Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui on va prendre un petit peu de recul, c'est le sujet de la vidéo. Pourquoi je fais cette vidéo avec vous ? Parce que hier j'ai réalisé un tableau et finalement pour moi, il n'est pas encore en échec, mais en tout cas il ne convient pas à ce que je voulais faire au début. Pourquoi ? Parce que je manquais de recul sur ce que j'étais en train de faire. A l'époque quand je travaillais dans la photo, c'était pareil. Je travaillais, je faisais mes retouches sur mon écran et je passais des heures et des heures dessus à travailler dessus et j'étais satisfait. Quand je regardais la photo, elle convenait à mes attentes, au cahier des charges du client, c'était parfait pour moi, c'était bon. Et il suffisait d'un moment où j'avais besoin d'aller aux toilettes, prendre un café ou peu importe, et que je revenais sur mon écran, je me disais « Merde, qu'est-ce qui se passe ? » Ça a complètement changé, ça n'a absolument rien à voir. C'est pas bon, c'est pas ce qu'il faut. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi avant j'étais content et maintenant je ne le suis plus finalement en si peu de temps ? La réponse est toute simple. C'est que pendant un certain temps, j'étais concentré, j'avais la tête dans le guidon, je ne regardais que ma photo, j'étais absorbé, mes yeux, mon cerveau était pris par l'ambiance lumineuse qu'il y avait dans la pièce, par la lumière que me renvoyait mon écran, les couleurs, j'étais vraiment concentré dessus, focus dessus à 100% et du coup, tout était bon pour moi. La lumière était bonne, la colorimétrie, tout était bon. et en fin de compte, en ayant pris un petit peu de recul, en revenant, je me suis dit « Ben non, il y a un problème, il y a un problème de lumière, il y a un problème de colorimétrie ». C'est exactement ce qui peut se passer quand on réalise une toile. Et le mieux, c'est de trouver le bon moment où on peut se dire « Ok, là, c'est le moment de se faire une pause ». Hier, comme je vous le disais, j'étais en train de réaliser ce tableau que vous voyez maintenant et on est d'accord, c'est peut-être pas forcément un échec, j'en sais rien. En tout cas, moi, ça ne correspond pas à mes attentes, ce n'est pas ce que je voulais. Quand j'ai commencé, il était presque bien. Il commençait à être à peu près ce que je voulais et encore, il y avait quelques petits problèmes, mais bon, ce n'était pas si grave. J'étais trop dedans et là, comme d'habitude, j'adore les projections de peinture, j'ai commencé à faire un petit peu de projections. J'ai commencé d'ailleurs avant à mettre des traits. Je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu mettre des petites bandes. Je pense que c'était déjà l'erreur de trop. et je n'avais pas de recul et je voyais ma toile, je la voyais trop blanche. Je ne voyais que le centre, mais tout le reste était trop blanc. Donc, je me suis dit, ça serait bien de mettre des petites bandes par-ci, par-là et puis par la suite, tu auras des projections de peinture. Et c'est ce que j'ai fait. Une fois que les bandes ont été faites et que la projection a été faite aussi, ça me convenait. Ce n'était pas encore... Oui, je n'étais pas super satisfait, mais ça allait encore. Et là, je me suis dit, on va aller encore plus loin. J'ai séché ma toile rapidement, sèche-cheveux, ventilateur, etc. Et j'étais vraiment concentré dedans. Et quand c'était sec, j'ai commencé à remettre une bande de scotch par-ci, par-là pour faire l'élément central et après revenir et refaire de la projection. Et là, ça a été mon erreur. Ça a été mon erreur parce que j'étais trop focus dedans. Et finalement, personnellement, je trouve que j'ai gâché la toile. C'est absolument rien à voir avec ce que je voulais faire au début. Donc voilà. Et le bon moment, pour prendre justement du recul, c'est le moment où on se pose des questions sur qu'est-ce qu'on va faire. Vous êtes en train de peindre, les couleurs sont bonnes, tout correspond à ce que vous vouliez. Vous êtes plutôt cool ou vous êtes content de ce que vous faites. Et là, ok, on vient de faire le fond, très bien. Qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Est-ce que je fais une projection ici ? Non, je vais peut-être plutôt, je ne sais pas, je vais peut-être mettre un carré ici, je vais... Ou alors, peut-être je vais mettre une... Ouais, non, peut-être une ombre. C'est à ce moment-là qu'on se dit, ok, on est en train de chercher, on cherche dans la précipitation. Ce n'est pas bon. On est en train de se précipiter à trouver une idée comme si on était en train de faire un concours avec quelqu'un d'autre qui va sortir sa toile en premier. Ce n'est juste pas bon. Quand vous commencez à vous poser ce genre de questions, je pense que c'est le moment où il faut se dire stop, je vais faire autre chose et je reviens un petit peu plus tard avec un œil neuf et là, quand je vais revenir, je vais me dire c'est tellement bien mais là, il manque juste une projection ici, ça sera parfait. Vous faites votre projection, vous regardez votre toile et vous êtes juste content de vous et vous vous dites ok, le tableau est réussi, je peux le signer et je peux l'exposer. Fièrement. Parce que je n'ai plus de problème, je ne suis pas en train de me dire ouais, mais ce n'était pas... Non, je suis content parce que j'ai pris du recul tout simplement. Ben voilà, comme d'habitude, si vous êtes d'accord avec moi, c'est le moment de mettre un petit pouce, moi ça me fera super plaisir de voir que vous appréciez le contenu que je vous propose. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire et comme d'habitude, si vous avez des questions ou des suggestions ou si vous êtes d'accord ou pas avec moi, c'est le moment de le faire et de le dire dans les commentaires en dessous de la vidéo. Moi je vous dis merci et à très bientôt. Salut ! Ouais, une projection, juste avant ! Sous-titrage Société Radio-Canada